Alors les amis de la famille, vous écoutez la 94.7 FM, l'hémissile c'est On Air. Vous écoutez une grosse radio avec un gros réalisateur. Matta 300, Matta Cora, Matta Kofi, l'homme du bœuf. C'est pas les blagues, c'est pas les blagues. Et ce soir, nous recevons un grand invité. Il s'appelle Il est un milliardier, mesdames, messieurs, vous l'avez certainement déjà vu sur les réseaux sociaux. Parce que ces trois derniers mois, c'est uniquement de lui, ce sont uniquement ces vidéos qu'on regarde sur Facebook et les autres plateformes digitales. On applaudit les amis pour... Il est très milliardier, voilà. Il est très bonsoir, monsieur, comment allez-vous ? Bonsoir, Henri, bonsoir, Olivier, bonsoir... Bérénice, Armel et Matta. Cora, Cora. Voilà, voilà. Tu peux parler de rien. Voilà. Alors, comment tu m'as illitré ? Je vais bien, je vais bien. Moi, je suis déjà épaté par le nom illitré milliardaire. C'est quoi le concept ? Vraiment... Partons d'abord sur illitré. Ouais, illitré parce que, en réalité, je n'ai pas été aussi loin à l'école comme j'aurais voulu. Et du coup, puisque je n'ai pas eu la chance d'aller aussi loin, j'ai décidé de me classer parmi... Les illitrés. Il n'a pas fait, il n'est pas long, crayon, comme Bérénice. Voilà. Master, c'est très simple. Master, trois et demi. Alors, maintenant, milliardaire. Milliardaire parce que, en réalité, j'ai toujours pensé que l'école n'avait rien à voir avec l'argent. Ouais. Voilà. Il est que tu as beaucoup d'argent aujourd'hui. Dans ma tête pour le moment. Espérons que ça va sortir de la tête pour se retrouver dans un corps. Alors, super. Il est très milliardaire. Toi, les réseaux sociaux, ton découverte. C'est vrai que tu es présent sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années déjà. Mais le gros buzz pour toi est venu en décembre dernier. J'espère ne pas me tromper. Non, en novembre dernier. Exactement. Quand tu fais une vidéo dans laquelle tu parles du poison. Vous êtes certainement tombé sur la vidéo. Je vous explique un peu le scénario. On a un vendeur de poison qui est dans une rue. Il dit poison, poison. Et on a un jeune homme qui vient. Il dit qu'il veut acheter le poison. Exactement. On demande au jeune homme. Tu as un benguiste qui est en train d'arriver. Tu veux le prendre à chaud et tout. Donc, le dialogue, c'est un peu ça. Le vendeur du poison. Il vend le poison à un jeune homme qui achète le poison pour son benguiste qui est en train d'arriver. Alors, c'est quoi le concept du vendeur de poison ? Parce que plus tard, tu as fait d'autres vidéos. On va parler d'ailleurs de celle qui a permis à Valsero de t'attaquer. Et après, il est venu te demander des excuses. C'est ça. Voilà. Parlons déjà du concept du poison. Le vendeur du poison. Bon, pour commencer, ça n'a pas été facile de me retrouver. C'est-à-dire de me sentir dans la peau d'un vendeur de poison. Ben, j'ai fait juste, j'ai fait cela. C'est à nos auditeurs que tu n'es pas arrivé. Non, non, je ne suis pas un véritable vendeur de poison. On peut nous amener à l'USU après. Non, 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 pas du tout. En fait, j'arrive au Cameroun. Je suis de la diaspora. Ok, ok. J'arrive au Cameroun. Tu as un Mali, tu as de... Non, bon, voilà. La vraie diaspora. Même le Mali, partout c'est la diaspora. Non, mais il y a la vraie diaspora. Voilà. J'arrive au Cameroun juste au début du mois de novembre. Ouais. Et du coup, une fois au pays, je reçois des coups de fil de partout, de la diaspora, de l'intérieur. Voilà. Un seul point commun, méfie-toi. Fais attention. Fais attention, ne fais confiance à personne. Mbenguiste, c'est la nouvelle cible. Voilà. Donc, ça du coup, coïncidait avec tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux. L'embenguiste qui arrivait au Cameroun et peu de temps après, trouvait la mort par empoisonnement. Et j'ai pris peur, quoi. Ouais. Voilà. Donc, étant donné que je comptais passer vraiment du temps. Voilà, j'avais au moins... Ok. Passait vraiment du temps au Cameroun. Donc, du coup, j'ai pris peur. J'ai dit, ben, des gens arrivent à peine passer une semaine, ils retrouvent la mort par empoisonnement. Moi qui vais passer plus de cinq mois ici au pays, comment ça va ? Directement, j'ai été choqué. J'ai décidé donc de me mettre sous la défensive, en fait. Ok. Donc, en faisant quelque chose qui allait un peu... Attaquer, attaquer le problème. Voilà, qui allait un peu choquer, qui allait un peu heurter la sensibilité, non, des gens. Et du coup, j'ai eu cette idée, j'ai dit, ok. Voilà, si le poison existe, ça veut dire qu'il y a des vendeurs de poison qui sont ceux-là. Ok. On voit juste ceux qui empoisonnent, mais c'est un business, c'est un gros business. Peut-être que les gens se font beaucoup d'argent là-dedans. J'ai pensé un instant qu'en sortant, en jouant ce rôle de vendeur de poison, en banalisant le rôle du vendeur de poison, ça pouvait sensibiliser. Atteindre les bonnes personnes. Voilà, et j'espère que d'une manière ou d'une autre, je me suis fait entendre, non ? Forcément, parce que derrière, on a de grosses personnalités, de grands activistes qui ont relayé la vidéo, Patrice Noma, pour ne citer que celui-là. On a également J.Rémino Noma, qui a partagé la vidéo, ça a été énormément relié. On parle là de plus d'une centaine de milliers de vues. Voilà, plus de cent mille vues, sans compter ceux qui ont partagé sur leur page personnelle, comme Cabret Nandip et d'autres personnes. Juste après, tu as enchaîné avec d'autres vidéos qui ont marché. Et tout récemment, tu as encore fait une vidéo, c'était en décembre, à l'aéroport international de Douala. Voilà. C'est là où on était vraiment dans le vif du sujet, et ça a interpellé papa. Oui, ça a interpellé papa, qui n'avait pas bien saisi le sens du... Le sens du... Mais c'était quoi la vidéo ? La première vidéo ? Non, la vidéo, on en a... Mais comme j'avais fait la première vidéo, nous étions en novembre. Je disais, ravitaillez-vous, décembre arrive, les mbenguettes sont en route, ravitaillez-vous. Oui, oui. Bon, une fois en décembre, je suis allé à l'aéroport, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai vendu beaucoup de poisons, non ? Mais les mbenguettes... Voilà, donc quand vous êtes en train d'arriver là, hein ? Faites attention. Faites attention. Faites attention, faites beaucoup attention, parce que vraiment, j'ai épuisé tout mon stock. Oui, donc le poison est en activité. Voilà. Donc soyez prudents. Soyez prudents. Et tu fais cette vidéo-là qui devient extrêmement virale. La vidéo arrive chez le ministre Jean de Diomomo. La vidéo arrive chez Valsero. Gabriel Nandip, il poste encore la vidéo. On a Patrice Numa qui lui encore reçoit la vidéo. On a presque tout le monde entier qui tombe sur la vidéo. Et Valsero, lui, décide de répondre au vendeur de poisons à travers une vidéo. Exactement. Il a fait toute une vidéo où il s'étonnait. Il appelait les pouvoirs publics à me mettre la main dessus. À arrêter le vendeur de poisons. C'est là où j'ai refait une autre vidéo pour essayer d'expliquer le sens de ma communication. Ce que je voulais transmettre comme message. Et du coup, la vidéo est arrivée. Et il a répondu. Il a demandé les excuses, humblement. Et ça m'a vraiment touché. Et une fois de plus, j'ai senti que mon combat était en train d'avancer. Et puisqu'on parle du poison, plus ça devient vulgaire. Et plus les gens, ça tire l'attention. Parce qu'on a toujours tendance à croire que le poison ne tue que les uns, pas les autres. Voilà, nous sommes tous concernés. Et à un moment donné, je me dis, si on parle du poison au quotidien, aux enfants, à tout le monde, aux voisins, dans nos lieux de service, le poison existe, soyez prudents. Ça peut au moins amener les gens à comprendre, ça peut amener au moins les empoisonneurs à comprendre que les gens savent déjà qu'il existe un truc comme ça. Voilà, c'était ça vraiment mon objectif. Et Valsero n'avait pas compris le message dans ce sens-là. Parce que toi, tu parles dans l'esprit de sensibiliser les gens. Dans la vidéo que tu fais à l'aéroport, tu parles de l'huile de neem, tu dis aux gens de prendre les potions, les décoctions traditionnelles avant de sortir de la maison le matin pour se protéger contre le poison. Exactement. Mais quand Valsero, lui, il n'a pas compris, il a compris dans le sens où tu dis que tu es un vendeur de poison, et tout le reste, donc lui, il fait la vidéo où il t'insulte carrément, il dit, il y a un toto qui parle à l'homme, il dit qu'il vende le poison, et il dit, l'État, c'est parce que le Cameroun, c'est un faux pays, sinon on l'aura arrêté et tout, et tout. Il demande au pouvoir public d'être arrêté, mais derrière, il faut dire que tu as une mission de sensibilisation. Exactement, exactement. La mission, vraiment, était, la véritable mission était sensibilisée. Voilà, quand je parle de l'huile de neem dans ma vidéo, du roi d'herbe, c'était, voilà, c'est le minimum que je puisse connaître, non, en ce qui concerne le contre-poison. Et par la suite, les gens sont venus dans ma même vidéo, ils ont posté des différents portions, des différents conseils, que sûrement ça pouvait aider. Et ça a certainement aidé beaucoup de personnes, même si, entre-temps, on a encore des gens qui sont destinés d'empoisonnement. On a notre soeur, et je pense que c'était en début de mois ou en décembre dernier, qui est venu se marier, je pense que c'était de l'Italie. Tu as même d'ailleurs fait une vidéo dessus. Oui, elle venait des États-Unis. Oui, c'était en janvier. Dans l'état du Maryland. En début janvier, elle venait des États-Unis, elle s'est fait être empoisonnée. Et Béréni, il y a cela quelques jours encore... Oui, même pas 72 heures, je pense bien, si j'ai bonne mémoire, que la jeune fille est allée, une jeune fille est allée rendre visite à sa copine. Et après leur conversation, en plein dîner, il n'y avait personne à la maison. Elle lui a fait ça, elle lui a fait du sale, quoi. C'est la famille de la défunte qui la trouve baignante dans une mare de vomis ensanglantée. Et après diagnostic, elle a rendu, quand elle a rendu l'âme, les médecins affirment à la famille de la défunte en réalité qu'elle est décédée de suite d'un empoisonnement. Et là, à la maison, il y a avec deux personnes. Les choses de l'éternel ou bien je sais trop quoi. Sur les lieux, on a retrouvé la pièce d'identité de la jeune fille qui accompagnait cette défunte. qui, ma faute aujourd'hui, est soit en arrêt, soit en cavale. Donc, espérons dans tous les cas que la justice sera faite sur ce cas et que les empoisonnements vont enfin finir. Donc, désormais, on n'est plus sur nos frères qui empoisonnent les personnes de la diaspora. On est sûr, entre nous-mêmes, sur le territoire. C'est pour un rien, carrément, s'il faut le dire. Pour un rien. Parce que, par exemple, pour cette jeune fille, c'est une histoire de téléphone. Ce qui se dit, c'est que c'est une histoire de téléphone. Oui, on n'a pas retrouvé le téléphone de la défunte. Donc, elle a fait la chose de façon très sale. Elle a pris ce qu'elle voulait prendre et elle est partie. Donc, ce qui se dit, c'est qu'elle voulait le téléphone... Il se pourrait, il se pourrait. Elle se laissait ce qu'il y avait dans ce téléphone qui, quelque part... Olivier m'a demandé mon téléphone tout à l'heure. Grand, il faut le prendre. Pardon, tonton. Prends mon téléphone. Non, mais on en rit, on en rit. Ce n'est pas vraiment drôle. Ce n'est pas drôle parce que, quelque part, que ce soit nos frères, c'est le sang. C'est la même lignée. Même si ce n'est pas le sang, tant que ce sont les êtres humains. Déjà, le fait de penser à ça. Penser, concevoir ce genre d'idée que je vais, sur le coup, je vais prévoir, tu es telle personne de cette manière-ci. Ça craint. Alors, avec qui marcher désormais? À qui faire confiance désormais? Avec qui s'asseoir désormais? C'est ça le point d'interrogation. N'est-ce pas l'apocalypse peut-être déjà? Peut-être la fin du monde pour bientôt. En décembre dernier, j'ai vu ces images qui m'ont choqué. On avait un monsieur également, on nous disait qu'il venait des Etats-Unis. On montre le monsieur comme il est en train d'enjoy avec ses amis. Et quelques heures plus tard, on montre comme on est en train de le mettre dans une housse pour la mort. Non, ça fait vraiment mal. C'est dans sa bière que... Et quelqu'un aussi... C'était une simulation. Ok, Olivier veut nous donner l'information par rapport à ça. En fait, j'ai suivi, c'était une simulation. Le monsieur, il était un peu potélé, grand détail. Oui, il était en blanc-blanc. Non, pas en blanc-blanc. C'est en rouge, c'est en rouge. En rouge, voilà. Je crois que la chemise était rayée. C'est pas la même vidéo. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'était un monsieur qui était en blanc-blanc. Il avait bu, il était tellement ivre. Ses amis ont décidé parce qu'apparemment, ses amis étaient en train de le conseiller par rapport à l'alcool. Il n'a pas voulu. Il était en blanc-blanc. Il a consommé l'alcool. Il était vraiment ivre. Alors, ses amis l'ont emporté et allait le mettre dans un cercueil. On a couvert le cercueil. On a couvert juste la partie de la vitre. Et justement, c'est quand on ouvre la partie de la vitre que le gars se revient. On avait mis les... Oui, il était déjà un narine. Il se revient, il regarde à travers la vitre. Je suis là. Ses amis ouvrent le cercueil. On dit qu'il était ressuscité. T'étais mort. On parie. Donc, je suis sûr que le gars, il va arrêter avec l'alcool. Oui, il va arrêter. C'est la meilleure astuce. 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 Non, mais ce n'est pas ce qu'à la moins. C'est un monsieur qui nous dit qu'il venait des Etats-Unis avec les ambulances et tout. On fermait la housse pour l'amener. Désormais, ça craint. Il est très milliardaire dans tous les cas. Il est le chargé de mission. Je pense que Dieu a envoyé les très milliardaires pour faire ce travail-là. Dénoncer les empoisonneurs. Les empoisonneurs. Mais maintenant, il y a un autre élément. Il est très milliardaire. Puisqu'on parle de poison, on parle beaucoup plus de poison. Dans les cas de décès. Et la majorité du temps, on a des gens qui étaient soit en boîte de nuit, qui étaient soit en train de consommer de l'alcool avec les amis. Quelqu'un a soulevé un autre point de l'affaire sur les réseaux sociaux. Tout récemment, au Cameroun, on a interpellé beaucoup de personnes qui faisaient dans la fabrication de fausses boissons. Est-ce que ça ne pourrait pas être ces fausses boissons-là qui sont à l'origine des décès non expliqués de certaines personnes ? Je me pose la question. On a arrêté les laboratoires à Newber ici, je crois à Bepanda aussi, à Bonaberry. Oui, oui, oui. J'ai même des témoignages. J'ai été victime moi-même d'une mauvaise boisson. Parce que j'avais pris un jus, que je ne vais pas citer le nom, j'ai consommé et après j'ai eu un jus et après j'ai eu des problèmes. J'ai vomis même. J'ai vomis et quand j'expliquais sur une connaissance, elle ne m'a fait pas de ce qu'elle avait aussi eu le même problème. Alors qu'avant, quand je consommais le même jus, je n'avais pas ce problème. Donc moi je soupçonne directement que ce soit une contrefaçon. Même les bouteilles minérales. Oui, c'est partout, c'est partout. Les bouteilles d'eau, enfin, là, Bonaberryzot, un peu partout, là, on t'en sèche, ça va plus, là, on s'élente et comme, c'est... Tu bois. Donc ça peut aussi être à l'origine des empoisonnements. Parce qu'en fait, quand le médecin lui fait l'autopsie après, il était dit qu'il y a eu empoisonnement, il ne va pas te scientifier le style de poison qui a été utilisé. Ça peut être ces boissons-là qui sont à l'origine de ces empoisonnements. Non, on va demander aux uns aux autres d'être hyper prudents. Et il est très milliardaire, demande à toutes les personnes qui nous écoutent d'utiliser l'huile de nain et l'autre élément, le roi des herbes. Et le roi des herbes. Mais elles aussi, elles parlent de, je ne sais pas si on va parler, c'est un déchet, qui a ces salités qui sont dans les narines, là, que vous pouvez... Oui, les coudes de nez. Voilà. Vous pouvez retirer. C'est bien de travailler avec les longs crayons. Donc si vous sentez que ça fait un diable, vous retirez les coudes de nez et puis vous léchez. Vous léchez. Voilà. Ça peut être gentil. C'est la troisième, c'est la troisième astuce. Oui. Voilà. Et la quatrième, c'est... Je pense que même les oreilles. Je pense que même la santé d'oreille. D'oreille. Oui. C'est ça, mais c'est pour notre santé. On n'a pas le choix. Donc super. Alors, il est très milliardaire, on le retrouve sur les plateformes digitales. Facebook. Oui, je me retrouve sur Facebook et sur YouTube également. Sur Facebook, je suis... Il est très milliardaire. Et sur ma page, sur ma chaîne YouTube également, c'est il est très milliardaire. Mais il faut dire aux gens qu'il est très, c'est... Il est vraiment illettré. Même dans la façon d'écrire, il est très. Voilà. Il est très milliardaire. C'est plus la base, quoi. Il est très milliardaire, sur Facebook, c'est écrit... I-L-E-T-R-E. Et maintenant, milliardaire. Bon, milliardaire, M-I-2-L-I-A-I. Non. 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 Bon, moi, hein. Je dis, bon. Mais ça, milliardaire comme tous les milliardaires qui a la... Non, pas comme tous les milliardaires, hein. Parce que c'est un milliardaire différent. Non, ok, ok, je comprends. Ça veut dire qu'il faudrait que tu nous appelles ça. Voilà, là, c'est M-I-2-L-I-A-D-A-I-R-E. Bon, il y a une lettre qui manque quelque part. Voilà, il y a une lettre qui manque quelque part. Ok, ok. Allez, les amis, allez, follow il est très milliardaire sur ses plateformes digitales, sur Facebook, sur YouTube. Il propose également des contenus sur l'actualité. Il est très milliardaire. Oui, 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 je propose... Ce n'est pas seulement du poison, hein, parce qu'on ne vit pas comme ça. On ne pourra pas tous les groupes du poivon, du poison. Et il y a aussi l'actualité. Je propose des vidéos, des sujets d'actualité également. Oui, et tout récemment, tu nous as fait, il y a deux jours, tu nous as fait une vidéo sur le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Oui. Cette affaire-là... Oui, l'affaire de clash, l'affaire d'insultes, l'affaire de drapeau piétiné et tout ce qui est allé avec. Oui. Bon, bref, la Côte d'Ivoire est un pays que je connais plus ou moins bien. J'ai tellement d'amis ivoiriens. J'ai été à Abidjan, j'ai fait Boaké, j'ai passé du temps en Côte d'Ivoire. Je connais ce peuple. Donc, il est très milliardaire, c'est un voyageur. Voilà. Donc, voilà, il est très milliardaire. Quand je dis illettré, c'est du bique et du papier, parce que si le voyage était une branche, je serais peut-être docteur. C'est combien de pays? Plus de 50 pays déjà. Ok. Je ne compte pas m'arrêter là. C'est encore un. Donc, je disais tantôt, la Côte d'Ivoire est un pays que je connais plus ou moins bien. Les Ivoiriens sont un peuple accueillant, un peuple formidable. Mais, comme le football est ce que c'est, même dans nos villages, dans nos collèges, dans nos maisons, quand il s'agit du football, chacun veut gagner. Et du coup, quand l'un pense que l'autre a un peu triché, bon, s'il pense qu'il a triché, ça cause un problème. Bon, quitte à celui-là de démontrer que son frère se trompe, quoi. Donc, nous, on n'a pas eu le temps de causer, à tête reposée, on a pris les choses à chaud, à chaud, et ça a causé ce que ça pouvait causer. La vidéo que j'ai faite était une manière de rapprocher les deux, quoi. Donc, si vous avez bien vu la vidéo, j'étais en maillot des éléphants, des Ivoiriens, où j'appelais les Ivoiriens à reconnaître que ce qu'ils ont commencé n'était pas bien. Et qu'il était temps qu'ils puissent se replier pour que le peuple camerounais soit derrière eux, face à l'Egypte. Voilà, que je ne souhaitais même d'ailleurs pas qu'ils gagnent. Voilà, c'est passé. On ne peut qu'accepter cela comme ça et essayer d'apaiser le cœur. Donc, le message, c'est que le Cameroun de la Côte d'Ivoire, c'est la même famille. Oui, en dehors du football. Voilà, il est très milliardaire, il est en Côte d'Ivoire et on l'a bien accueilli. Il est là, just won. Donc, en dehors du football, ça va. Voilà. Alors, super, merci d'être passé par ici, le très milliardaire. C'est moi qui vous remercie. Voilà, donc, on se donne rendez-vous à la prochaine pour une autre émission, certainement. Le départ du Cameroun, c'est quand ? Parce qu'il faut qu'on donne les formations aux empoisonneurs pour que... Non, non, là, ça va jouer. Les gars, il vous reste un peu de temps, hein ? Non, 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 quand même, là, ils sont plus trop intéressés parce qu'avec le temps que j'ai passé là, voilà. Tu as déjà donné les astuces. Ils savent que toi, tu es vacciné, voilà, puisque tu donnes les conseils, comment éviter ça ? Donc, ouais. C'est Dieu qui a la force, en tout cas, hein ? Merci. Parce que quand ils sont engagés, on ne sait pas, finalement, qui est empoisonneur. Parce qu'on ne peut pas aussi se méfier de tout le monde. Et si tu te méfies de tout le monde et tu gardes une seule personne et que cette personne soit l'empoisonneur, c'est compliqué. C'est compliqué, non ? Dans tous les cas, merci pour le contenu que tu nous proposes sur les réseaux sociaux. On a un contenu à la fois fun et surtout édifiant. Donc, tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir, allez vous abonner sur la plateforme digitale d'Il est Très Milliardaire. Et vous allez adorer ce qu'il vous propose, ce côté-là, sur YouTube, sur Facebook. Allez faire un tour. On va se séparer avec la chanson C'est Grave, ici, de l'artiste Cabre Nandip. Il est en featuring avec Papy de Petit Pays. On écoute cette magnifique chanson qui nous parle également de poison. Et juste derrière, on revient pour la suite de l'émission On Air 94.7 FM, La Voix du Golfe. Matador Kofi à la réalisation. Sous-titrage Société Radio-Canada